Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, nouveau wikivlog. Je vous ai filmé quelques petites choses par-ci par-là avec ma caméra de vlog, donc je vais vous montrer tout ça juste après. Donc là nous sommes le 20 et quelques juillet. Donc je vous ai filmé pas mal de petites choses, voilà un petit retour de course on a vite fait, les petits travaux qu'on a réalisé un petit peu vraiment, on a mis trois tableaux. Donc je vais vous montrer ça juste maintenant. Alors ça je vous l'ai montré sur Instagram et je voulais vous en parler aussi sur YouTube. J'ai reçu ça de la part de My Muesli, c'est une marque que je voulais tester depuis énormément de temps. Je voulais acheter je crois leur calendrier de l'Avent, mais il était un peu trop cher pour moi à l'époque. Donc je suis pas contente de pouvoir enfin tester leur muesli. Moi je mange que ça au quotidien, de toute façon vous connaissez mes retours de course, j'en mange énormément. Je vais vous montrer comment se présente le muesli, mais il présente plusieurs types de muesli. Donc là c'est le vegan coco à choc. Donc dedans en fait vous avez ces ingrédients là, donc ils vont à chaque fois les ingrédients à l'intérieur. Donc là en fait c'est du crunch de cacao et du quinoa. Là c'est des morceaux de chocolat en fait, et là c'est une cranberry enrobée de chocolat. C'est super bon. Donc ça se présente comme ça, vous pouvez voir que j'ai quand même pas mal attaqué. Je vais vous montrer comment se présente la chose. Ça se présente comme ça, c'est des petits muesli comme ça. Et c'est vraiment, je crois que c'est le meilleur crunchy que j'ai jamais mangé. Pourtant j'en mange beaucoup, vous savez. Mais il est hyper complet. Le crunchy est super bon. Donc celui-là je vous le conseille vivement. Ensuite vous avez celui-ci, c'est au cheesecake et à la fraise. Alors je suis un peu moins fan, mais bon ça je le savais que j'allais pas être hyper hyper enjoué de ça, parce que c'est un peu trop sucré à mon goût. Donc voilà comment ça se présente. J'ai pris un bol de céréales, j'ai voulu vraiment goûter, mais je sais que c'est un peu trop fruité à mon goût, c'est un peu trop sucré. Donc c'est pas pour moi. Mais en tout cas, si vous aimez bien les crunchy à la fraise, ça vous allez kiffer. Ensuite, celui-ci, donc à l'intérieur vous avez du granola crunchy miel noix avec de l'avoine. Celui-ci il est super bon, il est hyper complet, il est hyper riche. Alors moi personnellement je le prends avec du fromage blanc, celui-ci, parce qu'il est assez lourd entre guillemets. Donc ce que je fais, moi je mets avec du fromage blanc et un petit peu de miel et ça fait l'affaire. C'est super bon, c'est hyper croquant. C'est vraiment des gros morceaux, donc ça je suis super contente au niveau qualité, ils sont vraiment pas mal. Et le dernier, c'est le Paello Cocos. Donc là-dedans vous avez de la noix de coco. Ah celui-ci, il est vraiment très très bon aussi. C'est vraiment des vrais morceaux de noix de coco. Vous avez aussi de la fraise. Du cassis et aussi donc de la noix de coco. Et la noix de coco est vraiment super bonne. C'est trop trop bon. Vraiment ça en même, en apéro ça, oh my god. Donc voilà pour les grands muesli. Ce qui est vraiment bien c'est que le packaging est vraiment beau. Celui-ci il est super beau. J'aime beaucoup le côté graphique. Et ils sont simples, ils sont cylindriques, donc ils sont faciles à ranger. Moi je les range ici. Ça prend pas de place. Je mets mes deux préférés ici. Hop, voilà. Et en fait ils m'ont proposé de vous faire un code promo. Des 10€ d'achat en fait sur le site de My Muesli. Vous avez avec le code promo que je vais vous afficher là, je crois que c'est My Muesli de Go. Vous avez ces 6 boîtes de granola offerts. Donc au moins vous pouvez goûter un peu plus de choses. Et au moins si vous aimez pas un goût, bah vous savez que vous allez pas en racheter. Pour moi ça c'est super cool. Donc vous avez 6 boîtes offertes. Donc c'est valable jusqu'en septembre. Je vous mettrai la date en barre d'infos. Je vais pouvoir découvrir d'autres goûts avec par exemple de la mûre. Là c'est avec le chocolat blanc. J'ai trop envie de tester ça. Ça c'est la même chose que le My Muesli de Strawberry. Ça je n'aime pas trop. Ça je vais l'aimer aussi je pense vu que c'est avec du chocolat, la base. Ça je l'ai déjà goûté, c'est super bon. Et ça c'est avec des fruits. Ça je pense que je vais être un petit peu moins fan. Donc voilà, vous avez pas mal de goût sur le site. Vous avez pas que ça. Sur leur site vous avez du porridge, des boissons végétales. Et vous avez aussi des accessoires de petit déjeuner. Et ce qui est super bien, et je pense que vous l'aurez remarqué sur les packagings, c'est que c'est bio. Donc ça c'est vraiment cool. C'est 100% bio, sans arômes artificiels, ni conservateurs. C'est une marque bio Kali. Donc voilà, si vous voulez tester, je vous conseille les... D'abord ceux au chocolat, ceux que je vous ai montré, que j'aime bien au chocolat. Et au moins vous pouvez utiliser mon code pour découvrir d'autres saveurs dont vous n'êtes pas trop sûr. Par exemple ça c'est un peu à double tranchant. En tout cas les packagings sont magnifiques. On parle de ça en début de vlog, comme ça vous êtes au courant pour le code promo. Donc si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. C'est 100% bio, c'est vraiment une bonne marque et c'est super bon. J'ai vraiment l'habitude de manger du muesli et vraiment ils sont super bons, ils sont super quali. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site internet si ça vous intéresse. Je vous mettrai tout ça bien évidemment en barre d'infos. Donc là on est en train de démonter un peu ma trottinette électrique. En fait j'ai crevé dans le pneu arrière et il y a un conseiller vendeur Thieromy qui m'a dit de prendre des pneus 10 pouces. Ils sont beaucoup plus haut, on peut aller beaucoup plus vite sur la route et c'est beaucoup mieux. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté sur le site de iWats tout ce qu'il me fallait. Donc j'ai pris une bande anti-crevaison, j'ai pris des pneus 10 pouces avec la chambre à air et comme on est plus haut, il nous faut des câbles en plus pour faire comme rallonge en fait. Donc les pneus je les ai payés, les deux pneus chambre à air et tout le bordel, 65 euros. Donc c'est les prix des pneus basiques et ça je l'ai payé je crois dans les 5 euros. C'est une bande anti-crevaison que tu mets aussi à côté de la chambre à air je crois. On est en train de voir comment on fait, comment on installe tout ça parce que c'est un peu compliqué. Mais on va y arriver, on va y arriver. Oh mon chat. Inspecteur des travaux fini. Bah oui mon coeur. Bah oui. Alors là vous n'allez rien voir, je suis en train de faire l'emplacement des tableaux. Donc là j'ai mesuré en fait tout le mur. Donc j'ai fait toute la mesure, ça fait 1m60. J'ai pris 1m30 pour que ça soit au milieu. Donc je ne fais pas par rapport au canapé, je fais par rapport au mur. Mais c'est quasiment la même chose. Donc là j'ai fait le milieu qui est juste là. J'ai pris mon tableau. Là je l'ai mesuré donc il fait 52,72. Donc j'ai pris la moitié de 52. C'était 26 donc. Donc j'ai fait milieu 26 cm ici. Donc là ça va être le haut du tableau. Ensuite j'ai fait les extrémités. Donc là c'est l'extrémité droite, je ne sais pas si vous allez voir. Et là l'extrémité gauche et le bas. Ensuite maintenant il faut faire les petits trous en fait. En fonction de ça. Donc il faut que je mesure cette partie là. Cette partie juste à gauche. Pour pouvoir faire les trous. Bon vous n'allez pas voir grand chose. Mais on dirait un thème astral. Il y a plein de petits points etc. Donc j'ai fait les petits tableaux. Donc vous n'allez pas voir grand chose. Là il y a le milieu. Il y a mon petit point au dessus. Donc je vais faire le petit marteau. On va installer les 4. J'espère que tout est droit, tout est bon. De toute façon on verra ça. Mais je suis contente. Allez. Donc là ce que je suis en train de mettre c'est ça. Je l'avais acheté à Leroy Merlin. Vous n'avez pas vu mes vidéos. Je vous le mettrai dans le petit i. Désolée pour le bruit de la machine. J'ai le lave-vaisselle et le lave-linge en même temps. C'est génial. Donc pour mettre ça, vous mettez juste le clou comme ça. Et vous tapez, tapez, tapez. Et après ça rentre comme ceci. Et les petits crochets viennent s'insérer comme ça. Voilà. Donc là j'ai installé les deux premiers. Et je vais faire les deux autres. Et je vous montre avec les tableaux ce que ça donne. Je vous avais pas montré. Mais on a reçu le matelas les gars. Il est là ce fameux matelas. Donc on a acheté une housse pour protéger les matelas. Parce que là c'est beaucoup trop petit. Donc on essaye avec le drap en fait de bien cacher. Mais bon c'est un peu compliqué. J'en ai reçu notre matelas Ipnia. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. En fait t'as un surmatelas déjà inclus. Et un matelas que moi j'avais déjà mon surmatelas. Donc je le trouve un peu dur. Oh bichette il vient de se réveiller. Donc voilà si j'y pense je vous mettrai peut-être le lien en barre d'infos. Mais j'adore cette marque là. Le surmatelas c'est un Ipnia aussi. C'est en fibre de bambou. C'est les meilleurs sur le marché. Enfin je trouve que cette marque là est vachement bien. On a attendu environ 5 jours pour recevoir le matelas. Donc ça a été. La livraison était rapide. Enfin voilà. Et là je suis en train de ranger un peu tout ça. J'ai trouvé des chaussettes en dessous de mes meubles. J'ai vidé ma valise. Donc j'ai pu mettre tous les petits cours et tout dans le bureau. Donc j'ai trop de valises en fait. Je pars jamais en vacances. Ça fait des années que je ne suis pas partie en vacances. Et j'ai 3 valises. Non même 4. Et je rangeais aussi un peu ma coiffeuse. Donc voilà. J'ai mis ça comme ça en attendant. Et voilà. Ça c'est ce qu'il y avait dans le petit colis pour le matelas. Il y avait un petit truc comme ça trop mignon. Et une trousse de sommeil pour les globes dormeuses. Voilà. Donc là je suis en train de ranger un petit peu. Nettoyer. Donc là je suis en train de trier au niveau du carton qu'il y avait là. Là je l'ai vidé. Je suis super contente. Par contre je l'ai vidé. Mais en fait je l'ai vidé de manière à catégoriser les choses en fait. Donc c'est le bordel. J'en ai marre. J'ai retrouvé des dossiers de moi et de mes potes là dedans. Mon dieu. Bon là j'ai rangé par... Enfin j'ai pas vraiment rangé hein. J'ai juste... Ouais j'ai rangé dans... J'ai rangé dans mes petits classeurs. Donc j'ai pas catégorisé encore. Mais au moins ça, ça se voit pas. Et ça fait un peu plus rangé au niveau des papiers. Là je suis en train de faire une réclamation pour atteinte aux droits d'auteurs. A mes droits d'auteurs. Puisqu'il y a un couillon qui s'appelle Karim MBKA qui a re-ploadé mes vidéos. Donc celle-ci. Voilà en disant que c'est ses vidéos à lui. Déjà t'as même pas re-ploadé ma vidéo. Et il a pas fait ça qu'avec moi. Il a fait ça aussi avec ces gens là. Donc voilà. Tout ça c'est une infraction. Ah et encore là aussi. Bah dis donc. J'en apprends hein. Donc voilà j'en suis en train de faire le petit formulaire. Et ça va prendre encore du temps. Voilà. Du temps pour des couillons. Ça m'énerve. Donc si vous pouvez aller le signaler s'il vous plaît. Moi je l'ai fait. Vous le signalez. Plus on est nombreux mieux c'est. Parce que là c'est... C'est n'importe quoi hein. Donc voilà pour tout ce qu'on a fait. Donc je vous ai pas montré le résultat des tableaux. Je viens de le capter. Je vous ai pas montré aussi le bureau terminé. Le bureau pourra qu'on finisse aujourd'hui. Mais là en fait aujourd'hui j'avais envie de prendre soin de moi entre guillemets. Ça fait très longtemps que... Enfin ça fait pas mal de temps que je suis un peu... Pas déprimée mais un bad mood. Vraiment bad mood de merde qui fait chier le monde. On sait pas pourquoi il est là. On a envie qu'il se casse mais il reste tranquillement posé sur le canapé. Il s'incruste. Enfin vraiment un bad mood nul mais nul. Donc j'avais pas vraiment envie de filmer cette semaine en fait. Je vous l'ai dit sur Instagram en fait que j'avais pas forcément envie de filmer. J'avais pas de vidéo pour la semaine d'après etc. Peut-être que vous aurez pas de vidéo samedi par exemple. Donc en ce moment c'est un peu chiant vraiment. Donc là je vais me préparer vite. Même si on a un masque. Il faut un minimum ressembler à quelque chose pour se sentir bien. Parce que quand on a une sale gueule bah on se sent pas très bien. Ce qui est logique. Mais ouais en ce moment ça va pas. J'ai perdu énormément de poids. En l'espace d'un mois j'ai perdu 6 kilos en un mois. Ça me casse les couilles. Vraiment. Il y a des gens qui disent ah c'est trop bien et tout. Tu perds facilement du poids. Ouais ouais. T'as vu le tas de mes bras ? Ils sont touqueuses. J'ai repris le poids que j'aime bien entre guillemets. Parce que je peux tout mettre avec. Je peux mettre des trucs moulants. Ça me dérange pas. Parce qu'il y a rien qui dépasse entre guillemets. Je ne dors pas beaucoup la nuit. Je... Ouais. Je suis pas trop trop bien. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir faire mes ongles. Voilà. Tout simplement. Donc j'ai fait mes ongles la dernière fois chez Kim Manucure Paris. À côté de Ikea de Madeleine. Très bon salon. Je voulais tester et tout. Parce qu'en fait eux ils font des motifs. En fait c'est des créateurs. Tu leur montres un motif et te le refond. Tu vois. Et c'est pas tous les salons qui le font. Par exemple là je vais aller dans un autre salon aujourd'hui. C'est à Belleépine. C'est Mainucure. Enfin c'est le seul à Belleépine. C'est sans rendez-vous je crois. Il faudra que j'aille voir et tout. Et en gros j'ai pris en photo là. Ce qui proposait comme Manucure. Et j'ai pas vu les trucs de création. Et c'est pour ça que moi je voulais vraiment tester chez eux, chez Kim Manucure là. Pour vraiment tester etc. Leur salon si c'est bien, si c'est propre, si c'est voilà tu vois. Donc c'est pour ça que j'avais payé 75€. Parce qu'en même temps c'était le meilleur salon quasiment de Paris. Donc là je vais aller dans un autre pour faire un... Je veux pas faire de motifs là ce mois-ci là. Je veux juste faire un truc pastel ou flash. Je sais pas. Je sais pas encore. Et en gros j'ai vu que c'était 36€ le remplissage et le vernis etc. Enfin tout le bordel. Mais voilà. Donc si je veux faire des motifs sur mes ongles j'irai chez Kim. Et si je veux faire un truc vraiment basique comme un peu partout. Un truc uni entre guillemets. Bah j'irai chez Manucure si c'est bien. Pour le matelas j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Il est un peu dur pour moi je trouve. Je suis passée chez eBay Club en fait quand j'ai fait mon achat. Et donc j'ai pu avoir 15€ sur mon compte de cashback en fait. eBay Club c'est un compte de cashback. En gros quand tu fais tes courses ou autre. T'actives ce eBay Club en fait. Et après t'as un cashback qui se met sur ta cagnotte. Quand tu fais ton plein d'essence aussi tu peux te faire rembourser 3% je crois de ton essence. Donc on fait quand même assez souvent le plein d'essence. Et donc bah ça fait toujours ça de gagner. Donc tu scannes ton ticket et tout. Donc je vous ai mis le lien en barre d'info. Vous avez soit IGRALE. Comme ça vous pouvez pas vous faire rembourser le plein. Soit eBay Club là sur mon compte eBay Club. Depuis que je l'ai installé j'ai 110€ de cashback dessus. Enfin c'est énorme. Donc juste parce que j'ai fait des achats sur internet. Que ce soit les habits, le matelas, les meubles qu'on a acheté etc. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je vais faire de plus à ma tête ? Ah oui il faudra peut-être que je fasse mes yeux et mes sourcils et tout le bordel. Donc en ce moment il m'arrive que des petites merdes. Mais des merdes qui font chier le monde. Genre c'est pas grand chose tu vois. Mais ça fait chier. On est quand même le 23 juillet les enfants. Comment dirais-je ? Je suis toujours défaillante de mon année de L1 gestion. Alors je fais que harceler, harceler, harceler l'administration. Et à chaque fois qu'ils me répondent ils font un truc. Mais ils font pas la totalité du truc. Alors elle me dit par contre je suis défaillante etc. Ca marche pas et tout. Enfin voilà il y a un problème. Et ils m'ont dit ok on vous dispense de votre droit privé. Donc je me remercie. Bah non moi je me mets une note de droit privé. C'est important d'avoir mes notes de droit privé quand même. Donc ils me rajoutent mes notes de droit privé. Mais ils sont pas comptabilisés. Dans la moyenne c'est pas comptabilisé. Ensuite j'ai dit bah par contre je suis toujours défaillante. Donc ils m'ont dit ok on veut mettre votre moyenne de l'année. Et là je viens de voir quoi ? Je suis toujours défaillante. Ils m'ont mis ma moyenne. Et je suis toujours défaillante de mon année. Et je peux même pas me réinscrire en L2. Ca m'énerve. Donc là on est le 23 juillet. C'est la fin des inscriptions. Ca ouvre que le 20 août. Donc je suis dommée. J'en ai marre. De cette administration. Vraiment c'est une catastrophe. Toujours faut harceler les gens pour avoir quelque chose. Et même en harcelant les gens c'est à moitié fait. Ca m'énerve. Vraiment ça m'énerve. C'est leur erreur. Ceux qui ont fait des conneries. Ceux qui ont été incompétents là dessus. Et c'est moi qui suis obligée de les harceler pour avoir ce que je veux. C'est quand même fou quand même. Donc voilà j'ai fait mon thread liner. Je vais mettre mon mascara. En ce moment je suis en train d'essayer. Le Maybelline New York Total Temptation. Bon il est bien mais sans plus. Et on va aller à Belleépine. Si j'ai des choses intéressantes à vous montrer. Je vous les montrerai. Mais il faut aller chercher un colis. C'est vrai. J'ai reçu de ces mails ce matin. Vous savez les mails en disant voilà notre site web etc. Est ce que vous pouvez promouvoir. C'est un site web de merde hein. On vous offre 800 euros pour que vous en parlez sur votre chaîne YouTube. Patati patata. J'en ai reçu au moins une cinquantaine ce matin. Et je me dis il y a quand même des couillons. Des gens qui voient que l'argent qui acceptent ça. A quel moment tu acceptes de parler d'un site web qui n'a même pas de SAV ? Ça n'a aucun sens. Il y en a c'est du dropshipping. Il y en a c'est pour promouvoir des faux Airpods. Vraiment ça m'énerve ce genre de personnes qui font ça. Et je vous fais un petit avant de mes ongles. Donc ça fait plus d'un mois. Un mois et une semaine que j'ai ça. Voilà. Ça a bien poussé. Et je vois mes ongles en dessous qui poussent. Donc je suis super contente. Donc voilà. On va voir ce que ça donne avec les nouveaux ongles. Je ne sais pas comment ils vont faire. Là je suis à Carrefour. J'ai vu tous les petits livres comme ça. De X-Men, Thor etc. J'hésite à les prendre en plus. Ils sont à 3 euros. Mais vas-y. Là je cherche mes Picsou. Tel une grosse gamine. Voilà. Est-ce qu'il y a des nouveaux ? Et bah non. Il n'y a pas de nouveaux. Ah si il y a celui-là. Je n'ai pas le 217 de celui-là. J'ai trop le seuil. J'ai du super Picsou géant. Et en fait pour la manucure, je ne peux pas me faire re-remplir sur ce que j'ai déjà. Il faut qu'on enlève ce que j'ai sur les ongles pour qu'ils puissent me remettre un truc par-dessus. Donc je suis trop deg. Je vais devoir payer exactement le même prix qu'à Paris. Trop deg. Le truc c'est qu'il n'y a pas grand-chose au niveau du scotch. Je ne sais même pas si c'est Shatterton ça. Quand c'est noir pour moi c'est du Shatterton. On est d'accord ou pas ? Oups. Je fais déconne. Attends c'est vraiment une catastrophe. Celui-là. Je ne sais pas si c'est ça. Avec l'eau c'est bon et tout. Vas-y on teste. C'est combien ? C'est 4,30€. Et ça là c'est quoi ? Ça c'est la même chose. Vas-y c'est ma trottinette. On va mettre de la qualité. Il y avait ce petit haut que j'aimais bien. Il coûte 6€. Le problème c'est les épaules. Je ne suis pas très fan. J'aimais bien la matière. Elle était agréable. Et la couleur aussi elle était jolie. Et celui-là je ne suis pas fan du tout. Même si genre il y avait des petits motifs. Vous ne le voyez pas à la caméra. En gros c'était lilas avec des petites fleurs et tout. Mais bon. Ce n'est pas pour moi. Bon je viens de rentrer. J'ai fait mes ongles et tout. Alors le mec il m'a tout enlevé. Parce qu'en fait il ne pouvait pas remplir sur un truc qu'un autre salon a fait. Parce que ça faisait plein de problèmes à chaque fois. Des fois ça se cassait etc. En fait ce n'est pas la même technique. Donc il préfère enlever et faire lui-même en fait. Je lui ai demandé un truc multicolore. Enfin un truc pastel. Il m'a dit qu'il ne faisait pas. Je lui ai demandé si il faisait les motifs. Il m'a dit qu'il ne faisait pas. En fait il ne fait que les trucs basiques. C'est ça qui est chiant en fait chez les manucures comme ça. C'est que bah c'est difficile de trouver quelqu'un qui fait vraiment des motifs et tout. C'est un peu dégoûté. J'ai payé 80€ pour de la résine. Donc je trouve que ça fait beaucoup plus naturel de la résine que le gel. Enfin ce que m'avait fait Kim. Là comment c'est. Je vais vous montrer ça un peu plus près. Mais en gros voilà j'ai choisi cette couleur là. C'est un rose fuchsia qui vient un peu sur les corail. Donc j'aime beaucoup la forme. Il m'a fait une super belle forme. Il m'a dit que ça irait beaucoup mieux et tout pour ma forme. Parce que moi j'avais fait un truc un peu plus carré. Il m'a dit pour la finesse de vos mains et de vos doigts il vaut mieux un truc ovale. Et j'adore. Il a super bien fait son job. Et ensuite c'est une femme qui m'a fait le vernis semi-permanent. Il m'a dit après il faudra juste remplir au salon, à l'institut. Et on pourra changer le vernis etc. Donc voilà je suis super contente. Après c'est vraiment dommage qu'il ne fait pas des trucs multicolores. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin voilà. J'ai fallu lui demander si je vous ramène le vernis pastel et tout. Vous pourriez me le faire. Mais j'ai pas osé. J'ai eu mal à un moment donné. Et j'ai vu que j'avais saigné. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez un peu de sang avec la coulée. Je suis morte. Mais je suis contente. Après elle m'a fait un massage de main. C'était génial. Génial. Elle m'a fait un petit massage. C'était super. Ah il m'a fait payer 20€ pour enlever. Parce que de base la pose capsule résine plus vernis c'est 59€. Et là c'est pas du tout épais. On dirait vraiment des vrais ongles. Genre c'est... On ne dirait pas que c'est du fake. C'est super bien fait. Donc pose capsule résine plus vernis 45 minutes 59€. Le remplissage et le vernis ça sera 36€. Et ils m'ont donné une carte fidélité. Donc au bout du cinquième truc là-bas chez eux on a moins 20%. Si vous allez bien voir. Mais ça fait très naturel. Genre il n'y a pas trop de bombées comme j'avais avant. Je trouve ça trop beau. Et la couleur elle est trop belle. Ça fait vraiment été. Dommage que je ne suis pas bronzée mais j'aime trop. Ça fait super joli. C'est beau. J'aime trop. Ah oui avant ça je ne vous ai pas montré. Mais j'ai fini mon petit pot avant. Donc c'est traitement proactif anti-acné, anti-imperfection. À l'acide salicylic. Je l'ai fini. Il est génial. Vraiment si vous êtes sur beauté privée. Sur la marque avant ils font beaucoup beaucoup de promotions. Il coûte 20€ le pot avec la promotion. Sinon de base c'est dans les 100€. C'est super cher. Donc voilà je l'ai fini. Et je trouve qu'il est génial génial génial. Là j'en teste un autre pour la nuit. Et je vais en tester un autre pour le jour. Mais j'aime beaucoup cette crème là. Donc n'hésitez pas. Vous savez ceux qui ont un pot à la perfection comme moi. Il est génial. Donc voilà ce que ça donne au niveau des tableaux. On est trop content. On est vraiment trop content. On a un peu galéré je vous avoue. Au final on a juste mis les clous pour le tableau du milieu. Parce que vraiment on n'y arrivait pas à les mettre dans les crochets. Les deux tableaux sur les côtés là on a pu mettre dans les crochets. Mais sinon celui du milieu on n'a rien. Enfin on n'a vraiment pas réussi. Donc on a mis juste deux clous. Et ça faisait très bien l'affaire aussi. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça trop beau. Après j'aimerais bien changer le poster et tout ici. Pour avoir un truc un peu plus de couleurs. Parce que ça manque beaucoup de couleurs. J'adore ces petits tableaux là. Donc ils viennent de chez Desaigneaux. Je vous avais déjà montré ça. Et j'aime trop cette affiche là. Elle est trop mignonne. Et là en fait on était hier en train de réparer la trottinette. Sauf qu'en fait quand on faisait ça. Dans cette partie là vous avez des fils en fait. Et il y avait un cache qui frottait sur la roue quand elle roulait. Donc c'était pas possible. Donc là on va mettre un scotch pour vraiment protéger le fil. Et donc là on a réussi à mettre le pneu de 10 pouces. Et en fait comme c'est du dipo c'est plus grand. Donc il fallait rajouter un support pour que ça soit un peu plus haut. Enfin bref les fils étaient trop courts. Donc il fallait rajouter des fils aussi. Enfin bref c'était un peu galère. Mais on a réussi à faire déjà l'arrière. Et maintenant on va s'atteler à cette roue là aussi. Qui va être rigolote à faire. Donc voilà ce qu'on a fait pour l'instant. Donc là je me suis fait à manger. J'ai fait tomates, avocats, mozzarella, maïs. Et j'ai pris du basique qui était sur le balcon. Donc voilà je fais ça généralement à manger le midi. Quand je mange le midi. Parce que c'est hyper frais. Et je déteste manger des trucs chauds le midi. Même quand il fait chaud je déteste ça. Petite salade c'est pas mal. Pour ceux qui se demanderaient si... Qui se demanderaient ? Qui se demandaient ? Je disais pas le français. Si le sirop de mon air à l'hibiscus est bon. Tu finis. Voilà. Mon copain a tout bu. Donc là en fait on était en train de faire ça. Donc on a enlevé le boulon ici. Le problème c'est que c'est hyper dur. Vraiment très très dur. Mon copain il en a chié les bulles. Parce qu'en fait ils mettent un... Ce genre de boulon. Et ils mettent une colle rouge extra forte. Plus forte tu meurs. Pour vraiment coller. Et donc pour enlever ces galères. Et le plus galère c'est celui-ci. Parce qu'il y a un câble qui gêne. Donc on peut pas utiliser ce genre de... De petits trucs comme ça. Donc on essaye. On essaye avec ça. Sauf que bah ça marche pas non plus. Ça brusille plus que de choses. Et donc là je suis en train de ranger un peu bah le bureau. Vous savez il y avait des cartons et tout. Enfin c'est un peu le bordel. Là il y avait beaucoup de cartons. Donc j'ai retiré tous les cartons. J'ai essayé de ranger comme je pouvais. J'ai rangé un petit peu au dessus aussi. Je vous avais pas montré la bibliothèque à quoi elle ressemblait. Donc là pour l'instant on n'a rien mis. Là on n'a rien mis de spécial. Donc voilà comment aller. Faut qu'on rachète vous savez les planches. Mais laminées pour ça. Là je suis en train de voir où est-ce que je peux mettre mes valises. Donc j'ai mis ma petite valise en dessous. Mais la grande je pense que je vais la mettre... Peut-être dans la chambre je sais pas. En tout cas il faut prendre la place. Il faut trouver un emplacement pour ça. Donc peut-être à l'entrée quand il y aura un peu moins de bordel. Là c'est les pieds des écrans de mon copain. Donc je sais pas si on vous a montré. Mais en gros il a acheté un bras. Qu'on met derrière donc les deux écrans. Pour pas qu'il y ait deux fils qui traînent. Et comme ça après il peut surélever. Il peut bouger ses écrans comme il veut. Bon j'ai passé un petit coup. Il reste encore juste ça. Et là il va falloir ses bagdades. Là il faut aller mettre ça aux encombrants. J'essaie de ranger. Là ça va être aux encombrants. On n'a plus besoin de sac. Ça c'est pareil. C'est des oreillers troués de partout. Laissent tomber aux encombrants. Ça ça va être pareil aux encombrants. Voilà j'essaie de faire un petit peu de place. Et de ranger comme je peux. Nous sommes le lendemain. Je vous ai abandonné. Parce qu'en fait il s'est passé tellement de choses hier. Donc on s'est pris un petit mcdo hier. Parce que j'avais envie de nuggets. Je ne sais pas pourquoi. Un truc de femme enceinte sûrement. Non je déconne. J'avais envie de nuggets et tout. Donc on a mangé sur le balcon. Et à un moment on voit des gens prendre avec leur camion. Et déposer leur matelas au niveau des arbustes etc. Tu vois. En gros ils ne respectaient pas la végétation. Donc on envoie un message sur le groupe WhatsApp de notre résidence. Où il y avait tous nos voisins. Et là démarre une séance de commérage. Qui a duré jusqu'à au moins minuit. On a vu des gens se réunir en bas et tout. En fait c'était des gens de l'univers d'en face. Qui se réunissaient pour établir tous les problèmes etc. Il y avait des membres du syndic etc. Enfin bref. Et donc on est descendus et tout. On a rigolé pendant je ne sais pas combien de temps. Pendant trois heures avec eux. On a rencontré nos voisins et tout. Enfin franchement bon délire et tout. C'était trop trop drôle. On a bien profité de notre soirée. C'était très rigolo. Parce qu'en fait ici il y a plein de problèmes au niveau de la sécurité. Il y a plein de vols. Il y a plein de casse. Il y a plein de dérespect au niveau des ordures. On est dans une nouvelle résidence. Et le problème vient des gens qui habitent ici. Ensuite on a vidé tout ce qui était encombrant. Donc là tout était encombré ici. Là c'était encombré. Là aussi c'était encombré. J'ai allumé la lumière. Donc voilà quand on entre au moins on n'a plus rien ici. Après j'ai mis les trottinettes là. Donc je ne sais pas si ça fait bien ici. Je ne pense pas. Mais il faudrait vraiment trouver un truc pour les accrocher. Je pense que c'est la meilleure solution. Genre on les accroche à l'entrée ici là. Comme ça verticalement. Et oui on a bien avancé au niveau du rangement. J'ai plus de carton en fait maintenant. Donc ça c'est cool. Il n'y a plus du tout de carton qui traîne. Maintenant c'est que du rangement. Et il faut acheter vous savez les tablettes mélaminées pour que je puisse vraiment me ranger. Ah oui j'ai rangé vous savez tout ce qui était litière etc. Dans le placard où il y a le compteur. Enfin les trucs électriques là. Donc j'ai mis ça dedans. Mais c'est vrai que si on avait mis des étagères. On pourrait les caler là tu vois. Donc ça serait pas mal. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne. Et juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501